Musique Alors sans plus tarder, est-ce que vous pouvez vous joindre dans moi tout en se lèvant, en acclamant le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur DJ Malou, merci Alléluia, bonsoir à tous, veuillez prendre place, qui a été béni hier, Amen Hier nous avons touché plus sur le domaine de l'adversité, mais aujourd'hui nous allons nous appesantir plus dans le domaine de la victoire, Alléluia Le thème qui m'a été donné, comment le jeune victorieux fera-t-il face à l'adversité, mais le sous-thème que je voudrais développer ce soir avec vous, c'est la gloire de Dieu, Parce que dans la gloire de Dieu il y a la victoire, La victoire se trouve dans la gloire de Dieu, Verset de base, 1 Samuel 17, verset 50 à 58, 1 Samuel 17, verset 50 à 58, Je lis la parole, si vous y êtes, Ainsi avec une fonde et une pierre, David fut plus fort que le philicien, il le terrassa et lui horta la vie, sans avoir d'épais à la main, il courut, s'arrêta près du philicien, s'est saisi de son épais, qu'il tira du fourreau, le tua et lui horta la tête, lui coupa la tête, les philiciens, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite, et les hommes d'Israël et de Judas poussèrent des cris, et allèrent à la poursuite des philiciens jusqu'à la vallée, et jusqu'aux portes d'Ecron. Les philiciens blessés à mort tombaient, tombaient dans le chemin de Shariyam, jusqu'à Gath et jusqu'à Ecron. Et les enfants d'Israël revinrent à la poursuite des philiciens, et pillèrent leur camp. David prit la tête du philicien, et la porta à Jérusalem. Il le mit dans sa tente, dans sa tente les armes du philicien. Lorsque Saül avait vu David marcher, à la rencontre du philicien, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils ? Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, j'ai l'ignore, informe-toi donc, de qui ce jeune homme est fils ? » dit le roi. « Et quand David fut de retour, après avoir tué le philicien, Abner le prit et le mena devant Saül, David avait à la main la tête du philicien. Saül lui dit, « De qui es-tu fils ? » Je non. David répondit, « Je suis fils de ton serviteur. » Esaïe, le bête limite. Alléluia. Permettez-moi de situer le contexte. Ici, ça nous parle de l'histoire de David. Il y avait un jour, l'armée des philistins et des israélites étaient en guerre. Et pour limiter les dommages collatéraux, il fallait que le champion de chaque armée puisse amener leur guerrier, le champion. Et le champion des philicien étaient Goliath. Mais Israël n'avait pas de champion. Celui qui devait combattre, c'était Saül le roi, parce que c'est lui le plus géant, le plus imposant. Mais il avait fui. Il est arrivé que David est envoyé par son père pour aller donner des vives à ses frères. Et en arrivant, il a entendu le philistin insulter le Dieu vivant. Et ça lui a fait très mal. Il dit, qui est ce philistin pour insulter l'éternel des armées? En l'emmenant à David vers Saül, en venant vers Saül, il dit à Saül que personne ne s'inquiète parce que ton serviteur ira se battre. avec ses philistins. Mais David, pourquoi tu veux te battre avec ses philistins? En sachant qu'il est plus imposant que toi. Il a la taille, il a la masse, il a tout ce qu'il faut. Mais si nous regardons bien le contexte, dans le chapitre 16, David était moins. Et le chapitre 17, David parle au combat. J'aimerais souligner ceci, on ne va pas au combat sans être moins. On ne va pas combattre sans avoir l'anxion qu'il faut pour le combat. Et Dieu a fait liement que nous, nous avons passé l'étape de l'anxion. Et nous sommes dans l'étape du combat. Comme David a pu vivre, dans le chapitre 16, il a été moins. Dans le chapitre 17, il parle au combat. Et en allant, il a vu, le philicien est en train de l'insulter, de déclarer des paroles négatives. Mais le combat était en train de se faire. Le combat peut être aussi verbal. Tel que le philicien était en train d'insulter David, de prophétiser des mauvaises choses. David était en train de rétroquer en brisant ses paroles mauvaises et en déclarant des paroles de bénédiction dans sa vie. Il continue son chemin. Pendant que le philicien fait mouvement, lui, il court pour lui dire que je suis plus pressé que toi. Je suis plus pressé que toi. La Bible nous dit avec une faune et une pierre, David fut plus fort qu'au Goliath. Comment cela peut-il se faire? Si nous voyons le background de Goliath, Goliath vient d'une race qu'on appelle Réphraïm. Et cette race-là, Moïse devait les tuer tel que Dieu l'avait dit. Mais Moïse n'a pas fait cela. Et ce race-là a donné naissance aux Anakim que Josué devait tuer. Josué a failli à son travail. Il n'a pas pu tuer les Anakim. Et Goliath vient des Anakim. Ce qui est bizarre dans ça, c'est que David est l'arrière-petit-fils de Ruth. Goliath est l'arrière-petit-fils de Orpah. Quand Orpah a quitté Moïse, elle a rencontré un philicin et ils se sont mariés. Il a donné naissance. Vous connaissez la suite. Et Orpah veut dire nu et cou. David savait la stratégie ou bien l'endroit où Goliath est faible afin de l'atteindre dans cet endroit. Et ça m'amène dans Genèse 3 verset 15. La Bible dit Dieu dit au serpent la prospérité de la femme t'écrasera la tête. La domination c'est dans la tête. et David qui est la typologie de Christ. Nous pouvons voir l'image de Golgotha à travers ce que David a pu tuer Goliath. De la manière dont David a tué Goliath nous montre l'image de Golgotha. Dieu n'a pas utilisé des matériaux que l'humanité peut dire que non. c'est des matériaux qu'il faut. C'est des choses insignifiants une pierre. Mais la pierre là était symbolique. La pierre qu'ont rejeté les architectes est devenue la principale de l'âme. Alléluia. Et la Bible nous dit avec une pierre David fut plus fort. et il a utilisé l'âme de Goliath pour le tuer pour le terrasser. Je prie que Dieu puisse t'accorder que ce que l'ennemi avait prévu dans ta vie qu'il tombe lui-même dans son propre piège qu'il a érigé dans sa vie dans le nom de Jésus. Et Saïl était en train de se questionner de qui est-il fils. On lui dit que c'est le fils d'un tel. C'était juste pour situer le contexte. Alléluia. La gloire de Dieu la gloire en hébreu kabod en grec doxa en latin gloria. Le mot kabod en hébreu est traduit par gloire. Ce qui signifie à l'origine être lourd. Quelqu'un qui est lourd on dit qu'il a la gloire de Dieu à lui. Et si le sens primaire de kabod c'est avoir du poids. Avoir du poids. En tant que chrétien nous devons avoir du poids. Celui qui nous voit ou celle qui nous voit il sait que tu es lourd. Il sait que tu as du poids. Tu pèses. Si on te met dans la balance spirituelle les gens disent que oui tu pèses. C'est ça la gloire de Dieu. Les sens dérivés expriment tous la même idée. Ce qui donne du poids. Ce qui en impose. Nous pouvons voir l'exemple des gens qui sont nantis ou bien des gens qui ont le pouvoir ça les donne du poids. Tu ne peux pas t'approcher des gens qui sont nantis n'importe comment. Si tu veux t'approcher d'une autorité tu dois demander rendez-vous. Tu ne peux pas t'approcher n'importe quoi. Pourquoi ? Ils ont du poids. Et nous ne pouvons pas parler de kabod sans toucher ikkabod et j'aimerais que vous me permettez de toucher ikkabod ikkabod qui veut dire la gloire est bannie. Dans 1 Samuel 4 le verset 19 à 21 la Bible dit « Et sa belle-fille femme de Finé qui était enceinte est sur le point d'accoucher ayant appris la nouvelle que l'âge de Dieu était prise et que son beau-père et son mari étaient morts ce courbat est enfantant enfantant car les douleurs lui survintent et quand elle se mourait les femmes qui étaient près d'elle lui disent « Ne crains point car tu as enfanté un fils » et elle ne répondit pas ni ne fit point d'attention et elle donnant elle nommant l'enfant ikkabod en disant « La gloire est emportée d'Israël parce que l'âge de l'éternel l'âge de Dieu était prise et à cause de son beau-père et de son mari Alléluia L'enfant n'a rien fait mais on lui donne le nom de ikkabod il n'a pas mérité ikkabod il est né par accident par des circonstances et on lui donne le nom de ikkabod cela nous rappelle nous dans Genèse Adam vivait le ikkabod de Dieu il vivait en communion avec Dieu mais quand le péché est venu ikkabod est rentré il a perdu cette gloire et nous nous n'avons rien fait pour mériter ikkabod mais nous vivons ikkabod pas à cause de nous mais à cause d'Adam nous vivons ikkabod à cause d'Adam il dit à cause de son beau-père et à cause de son père l'enfant vit ikkabod peut-être tu es là à cause de tes parents ou de tes arrière-parents tu vis une certaine situation que tu n'as pas voulu mais j'aimerais te dire ce soir il y a une solution il y a une solution ikkabod est venu et il fallait un deuxième Adam pour restaurer afin que ikkabod quitte puisse laisser place ikkabod et c'est ce deuxième Adam nous le connaissons nous tous dans la personne de Jésus la gloire de Dieu c'est la manifestation éclatante de sa sainteté et de sa puissance quand Dieu agit il y met du poids est-ce que tu as vu une fois Dieu agit ça il met du poids je n'ai pas lu ça dans la Bible nous pouvons voir ça en Égypte Dieu quand Dieu agissait dans l'Égypte il a mis du poids quand Dieu agit dans ta vie il y met du poids il y met du poids parce que tu es le choisi la choisie de Dieu il y met du poids notre passage de base David a vaincu Goliath et le roi demande de qui est-il fils de qui ce jeune homme est-il fils mais ça il pourquoi tu demandes le nom du père de David c'est parce que quand la gloire de Dieu descend dans la vie de quelqu'un la gloire ne s'arrête pas à toi ta famille est localisée à cause de la gloire de Dieu dans ta vie on connaît essayer à cause pas à cause de lui mais à cause de son fils parce que Capote est dans la vie de son fils ce qui rend David lourd et dès lors qu'il est lourd le nom qu'il porte devient lourd sa génération avant lui et après lui devient lourd lorsque la gloire de Dieu est sur nous ça brise toute statistique humaine c'est l'exemple de la victoire de David sur Goliath tout le monde disait que David n'était pas capable de terrasser Goliath et quand nous voyons c'était la vérité il ne pouvait pas mais c'est ce que les gens n'ont pas su c'est que quand Capote est là l'impossible devient possible l'impossible devient possible le fils du roi Nebuchadnezzar il était en train de boire avec les couples qui sont consacrés la Bible dit il y a une main qui a écrit il dit peser peser tu as été trouvé léger que Dieu ne nous trouve pas léger que nous puissions être lour et pour être lourd c'est Capote David était lourd on l'a pesé sur la balance Goliath qui pouvait peser lourd mais quand ils se sont frottés Goliath a su que non j'ai un adversaire le combat là c'est un match j'ai un adversaire de taille que je n'ai jamais rencontré je prie que l'adversité qui a longtemps duré dans ta vie quel qu'en soit l'adversaire à qu'ils constatent que tu es lourd qu'ils constatent que tu es lourd afin qu'ils puissent capituler disant que non ce que je voulais faire je ne le fais plus parce que le frère là la seule là n'est pas n'importe qui si je le touche c'est moi qui me blesse alors je préfère le plier Alléluia que Dieu le fasse Habib dit dans 2 Samuel 6 le verset 10 à 12 il ne voulait pas retirer l'âge de l'éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Aubaine et d'Homme de Gad l'âge de l'éternel resta 3 mois dans la maison d'Aubaine et d'Homme de Gad et l'éternel bénit Aubaine et d'Homme et toute sa famille on fit dit au roi David l'éternel a béni la maison d'Aubaine et d'Homme et tout ce qui est à lui à cause de l'âge de Dieu et David se mit en route et il fit monter l'âge de Dieu depuis la maison d'Aubaine et d'Homme jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances David ne voulait pas que l'âge qui symbolise la gloire de Dieu dans sa maison pourquoi si nous lisons les versets précédents Ouzah a voulu aider l'âge a voulu aider même Dieu Dieu a hôté sa vie à cause de ça David il dit c'est mieux que l'âge c'est quelqu'un pas chez moi Aubaine et d'Homme a voulu prendre l'âge chez lui et la Bible nous dit l'âge a fait trois mois chez Aubaine et d'Homme l'âge qui symbolise la gloire de Dieu la Bible nous dit Dieu a béni la maison d'Oubaine et d'Homme pas à cause de lui mais à cause de l'âge qu'il a accueilli chez lui Dieu n'a pas seulement béni Oubaine et d'Homme pour son geste mais il a béni sa maison tous ceux qui habitaient sa maison quand la gloire de Dieu descend dans ta vie Dieu ne te bénit pas seulement Dieu bénit ta maison ceux qui sont autour de toi Dieu les bénit ils sont participants à la gloire de Dieu à Kabot dans ta vie j'aimerais te dire Kabot est dans l'environnement j'aimerais que tu touches ton voisin ton voisine et lui voisin sois connecté Kabot est en ce lieu Kabot est en ce lieu David David est parti il dit non je ne peux pas ne pas prendre l'âge chez moi j'ai besoin de l'âge dans le verset 14 la Bible dit David dansa toute sa force devant l'éternel et il était saigné de l'âge en l'âge de l'âge David a dansé dans le verset 14 de toutes ses forces mais David pourquoi danses-tu ? peut-être il va me dire l'âge me rendait redoutant l'âge me donnait l'autorité la gloire Kabot me donne l'autorité sans Kabot je ne suis rien en tant que roi peut-être il me dira ça Kabot est ma sûreté Kabot fait que même si l'ennemi veut m'attaquer il aura peur parce que Kabot est dans ma vie quand il verra les moyens pour m'attaquer il va se dire qu'il n'y a pas de faille chez lui il dit Kabot me sécurise David a dansé de toutes ses forces parce que Kabot est revenu quand Kabot est dans la vie de quelqu'un nous servons Dieu de toute notre force quand Kabot est dans nos vies nous ne faisons rien de notre vie que de lui donner à Dieu David a dansé sa femme lui dit pourquoi danses-tu devant les gens tu dois avoir honte peut-être il dira à sa femme tu n'as pas compris en tant que roi je dois avoir l'autorité et l'autorité c'est Kabot sans Kabot je ne suis rien je suis comme les autres Kabot me distingue des autres Kabot fait que les gens reconnaissent que je suis lourd plus lourd que Kabot me donne tout ce que j'ai besoin Kabot m'introduit dans des domaines dans des sphères que moi-même je ne passais même pas être c'est Kabot qui fait cela Habib dit dans Genèse 31 le verset 1 Jacob Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse quand Kabot est dans ta vie le mal que les gens veulent te faire Dieu le change en bien Dieu le change en bien à l'instant de Joseph qui pouvait dire à ses frères vous avez médité de me faire du mal mais Dieu l'éternel l'a changé en bien Laban a médité de faire du mal à Joseph à Jacob Dieu l'a changé en bien en faisant que Jacob puisse devenir plus riche que Laban et ses fils parce que Kabot est dans sa vie dans une terre qui n'était pas sa terre sa patrie mais Dieu l'a fait pour lui et Dieu est capable de le faire pour quelqu'un quelque la gloire de Dieu révélée par le Fils la gloire de Dieu est donc un attribut de Dieu Jean 1 le verset 14 Jean 1 le verset 14 et la parole a été faite chère et elle a habité au milieu de nous pleine de grâce et de vérité et nous l'avons et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père nous vivons Kabot à cause de Jésus à cause de Jésus nous jouissons de Kabot à cause de Jésus tu es lourd nous sommes lourds à cause de Jésus à cause de Jésus ce qui nous était impossible devient possible parce que nous avons accepté Jésus et nous jouissons de Kabot et nos familles aussi jouissent de Kabot dans nos vies Dieu fait grâce à nos familles à cause du Kabot qui est Jésus dans nos vies la gloire de Dieu révélée par le Fils la gloire de Dieu a plusieurs attributs la gloire de Dieu a plusieurs attributs dans Jean dans Jean 11 verset 4 Jean 11 verset 4 la Bible dit après avoir entendu cela Jésus dit cette maladie n'est point pour la mort mais elle est pour la gloire de Dieu afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle quand Kabot est dans ta vie les gens peuvent dire que c'est la mort mais Kabot te dit que c'est la vie Kabot te dit que ce n'est pas encore fini les gens pensent que c'est fini mais ça vient juste de commencer patience je suis avec toi c'est ce que Kabot fait les gens pensaient que c'était la mort Kabot vient et dit ce n'est pas la mort parce que c'est moi qui donne la vie et je le donne à qui je veux cette maladie n'est pas pour la mort mais c'est pour que Kabot se manifeste dans ta vie je dis à quelqu'un que la situation que tu es en train de passer n'est pas pour te détruire mais c'est pour que Kabot puisse se manifester totalement dans ta vie le verset 40 de Jean 14 de Jean de Jean 11 Jean 11 le verset 40 Habib dit Jésus lui dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras ma gloire tu verras la gloire de Dieu Marthe avait une pensée humaine que non ce n'est pas possible son frère est mort mais quand Kabot entre dans la vie de quelqu'un Kabot renverse les pensées humaines c'est ce que Kabot fait il dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras ma gloire les pensées humaines sont qu'il est mort Kabot te dit non il n'est pas mort crois seulement et tu verras Kabot renverse les pensées humaines dans acte 9 le verset 1 à 9 Habib nous parle de l'histoire de Saul de Tass un meurtrier il était sur la route de Damas mais quand Kabot est descendu dans sa vie Kabot a brisé l'incrédulité de Saul Kabot brise l'incrédulité quelqu'un peut être incrédu mais quand Kabot descend dans sa vie l'incrédulité tombe l'incrédulité tombe les conséquences de la gloire de Dieu la gloire de Dieu a 8 conséquences les conséquences de la gloire de Dieu sont noms de 8 dans 1 Samuel 18 le verset 1 à 8 première conséquence la gloire de Dieu te connecte aux hommes et aux femmes de ta destinée la gloire de Dieu ça te connecte aux hommes et aux femmes de ta destinée dans le verset 1 la Bible dit David avait achevé de parler avec Saül et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aimant comme son âme premier point ça te connecte aux hommes et aux femmes de ta destinée Jonathan a aimé David comme son âme quand Kabod descend dans ta vie les gens vont t'aimer d'un amour désintéressé ils vont t'aimer à cause de Dieu pas parce que tu as quelque chose mais parce que ils ont vu Dieu en toi deuxième point quand la gloire de Dieu est dans ta vie Dieu utilisera Dieu utilisera les hommes et les femmes de ta destinée pour te positionner dans le verset 4 Dieu utilisera les hommes et les femmes de ta destinée pour te positionner la Bible dit dans le verset 4 il audace son manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements même son épée son arc et sa ceinture Jonathan était en train d'entroniser David à la loyauté c'est ce que les hommes et les femmes de ta destinée feront pour toi ils vont te positionner je ne sais pas dans quel domaine mais ce que je sais c'est qu'ils le feront parce que Kabot est dans ta vie le troisième point il t'amène à le réussir cela devient obligatoire dans le verset 5 quand Kabot dans ta vie il t'amène à réussir et cela est obligatoire le verset 5a la Bible dit David allez et réussissez partout où Sahul l'a envoyé quand la gloire est dans ta vie tu vas et tu réussis dans tous les domaines et ta réussite est obligatoire tu es destiné tu es né pour réussir parce que Kabot est dans ta vie tu n'as pas besoin de forcer ça coule Kabot fait que ça coule à flot quatrième point lorsque la gloire de Dieu est dans ta vie elle t'établit elle t'établit à la tête peu importe le milieu la gloire de Dieu t'établit à la tête peu importe le milieu dans le verset 5b la Bible dit il fut mis par Sahul à la tête des gens de guerre des gens de guerre lorsque la gloire de Dieu est dans ta vie la gloire t'établit à la tête peu importe le milieu même si tu es dans une terre hostile Kabot t'établit même si tu es dans une terre là les gens disent que ce n'est pas possible tu ne peux pas prospérer tu ne peux pas être établi Kabot t'établit dans cette terre c'est ce que Kabot fait David a été établi chef lui qui était un petit un jeune homme mais parce que Kabot était dans sa vie cinquièmement Kabot fait fais en sorte que tu plaises à tout le monde le verset 5B 5C 5C la Bible dit et il plaisait à tout le peuple même aux serviteurs de Sahel quand Kabot est dans ta vie tu vas plaire à tout le monde ce qui est bizarre dans ça c'est que même tes ennemis vont t'aimer tes ennemis vont se dire mais pourquoi nous faisons du mal aux gars là aux frères là mais nous ressentons l'amour pour lui c'est bizarre nous le faisons du mal mais en réalité nous l'aimons c'est Kabot qui fait ça même dans le mal qu'ils te font ils t'aiment Kabot le fait Kabot amène les gens à répandre ta renommée le verset 6 à 7 il amène les gens à faire ta renommée la Bible dit comme ils revenaient hors du retour de David après qu'il eut tué le Philistine les femmes sortis de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saïd en chantant et en dansant au son des tambourins et des triandres et en poussant des cris de joie les femmes qui chantaient les femmes qui chantaient se répondaient les unes les autres en disant Saïd a tué 1000 David a tué 10 000 Saïd a tué 1000 David a tué 10 000 quand la gloire de Dieu est dans ta vie ça amène les gens à répandre ta renommée on a répandu la renommée de David David n'a pas répandu sa renommée mais la gloire de Dieu a fait le travail pour lui les femmes elles se sont dit David a tué 10 000 Saïd 1000 on donne le pourcentage le plus petit à Saïd le plus grand à David parce que Kabot est dans sa vie quand Kabot est dans ta vie tu n'as pas besoin de faire comme les autres pour être populaire pour qu'on puisse répandre pour qu'on puisse dire de toi certaines choses c'est Kabot qui le fera pour toi Kabot dira aux gens ou bien donnera aux gens les preuves que oui il est bon oui elle a les choses qu'il faut c'est ce que Kabot fait les gens répandent ta renommée septième Kabot aussi t'amènes des ennemis VIP VIP Kabot t'amènes des ennemis VIP dans le verset 8 la Bible la Bible dit Saül fut très irrité et cela lui déplut il dit on a donné 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1 000 Saül est irrité il dit à quelqu'un quand la gloire de Dieu est là ça va t'amener des ennemis mais VIP des ennemis que tu n'as jamais eu des ennemis qui sont féroces qui sont redoutables c'est ce que Kabot fait aussi il t'amène des ennemis des ennemis VIP des ennemis à l'estat de Saül qui peut exterminer David en un clin d parce qu'il a le pouvoir il a l'autorité c'est ce type t'ennemis que tu auras lorsque la gloire de Dieu descend dans ta vie lorsque Kabot descend dans ta vie 8èmement Kabot fais que tes ennemis provoquent ta bénédiction la Bible dit il dit il ne lui reste que la loyauté Kabot fera que tes ennemis VIP là provoqueront ta bénédiction ils vont t'introduiser ils vont t'introduire dans ta destinée Saül est en train de prophétiser il dit lui là c'est la loyauté qui lui reste il sera roi à ma place c'est pas mon fils qui sera roi mais c'est lui Saül ne sait pas pourquoi il dit ça c'est Kabot qui l'a fait parler de ça quand Kabot est dans ta vie tes ennemis te céderont la place tes ennemis VIP te céderont leur place afin que tu t'assoies pour siéger je prie que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un de quelqu'un pour finir en conclusion je dirais par le péché d'Adam nous sommes tous privés de la gloire de Dieu mais par Jésus Christ cette gloire nous a été révélée Jésus nous donne la réconciliation au Père et nous réconcilie au Père et fait que la gloire du Père soit notre gloire soit notre Jésus nous a reconnecté au Père faisant que la gloire du Père soit notre gloire ce que Jésus veut c'est que nous puissions marcher de gloire en gloire progresser dans sa gloire dans son cabot afin que la gloire ait été banni que nous nous puissions avoir cette gloire même dans nos familles la gloire n'était plus mais dès lors que tu as amené cette gloire cabot dans la famille ça peut continuer c'est ce que Jésus attend de tout un chacun d'entre nous et ce soir il veut que cabot revient dans nos vies afin que nous soyons lourds lourds quand tu marches tu sais que tu as le dépôt de Dieu tu n'es pas n'importe qui celui qui t'attaque il se blesse celui que tu attaques tu le blesse c'est ce que cabot fait est-ce que nous pouvons nous lever Jésus